Alors je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder une fois de plus le sujet du logement. Par rapport à notre mode de vie, nous changeons donc de logement tous les mois. Et on nous demande comment on fait pour se sentir chez soi, quand on n'a plus de chez soi. Comment on fait pour se sentir à l'aise dans un logement qui ne nous appartient pas. Donc je vais partager mon expérience avec toi. J'espère que cela va t'éclairer un petit peu plus sur notre mode de vie. Alors si tu nous suis, tu sais que depuis juillet 2013, nous voyageons tout en travaillant à travers la France, l'Europe et puis à présent l'Asie du Sud-Est. Donc que nous changeons de logement tous les un mois en général, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu déstabilisant au départ de se dire de se retrouver dans un logement qui n'est pas le nôtre. Déjà le fait de ne plus avoir sa maison à soi et de se retrouver du jour au lendemain à installer ses affaires dans un appartement, une maison qui n'est pas à nous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut pour certains être un petit peu perturbant. Je reconnais que moi au départ, c'est quelque chose qui me tracassait un petit peu, on va dire. J'avais peur de ne pas réussir à trouver mes marques, de me sentir mal à l'aise dans les logements qu'on allait occuper comme ça. Parce que c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait, ça peut être quand même un petit peu étonnant d'arriver, de s'installer chez quelqu'un d'autre, d'utiliser ses affaires, de ranger nos propres affaires dans ses placards. Donc là, je parle dans le cas où tu loues un logement que la personne occupe, qu'il y a des affaires personnelles. Donc voilà, ça, ça nous est arrivé quelques fois. Il y a une seule fois où ça a été un petit peu, où je ne me suis pas vraiment sentie bien parce qu'il y avait beaucoup trop d'affaires. Souvent quand on va louer un appartement qui est occupé, la personne va ranger ses affaires personnelles dans une pièce à part. Il va y avoir une pièce qui sera fermée à clé et tu ne pourras pas y accéder. Donc elle va mettre ses affaires personnelles ou dans un placard ou une chambre fermée à clé. Et donc, ça te permet de pouvoir, toi, arriver, poser tes affaires, d'essayer de trouver un petit peu tes repères, tes marques. Donc il n'y a qu'une seule fois où ça nous est arrivé, où la personne avait, il y avait vraiment toutes ses affaires à portée de main. Ce n'était pas très grand, il n'y avait qu'une chambre, le gain de dormir sur le canapé lit dans le salon. Et donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me sentir à l'aise parce que c'était énormément décoré, beaucoup d'objets religieux. Voilà, c'était très spécial. Après, ça nous est arrivé une autre fois de louer un appartement à Merida en Espagne. On y est resté 15 jours et c'était, voilà, la personne partait pendant 15 jours en vacances, elle nous laissait son appartement. Et c'était très sympa, voilà, c'est bien passé. Puis la personne était vraiment très sympathique, c'était une très jolie rencontre. Voilà, donc sinon, en majorité, c'est vrai qu'on va louer des appartements qui sont mis en location exprès pour le tourisme. Voilà, donc c'est très rare quand même qu'il y ait trop d'objets, d'objets personnels. Voilà, donc en général, c'est assez facile d'arriver, de poser ses propres affaires, de s'installer et de se sentir chez soi, même si on n'est pas chez soi. Alors, je voulais partager aussi, te partager par exemple l'expérience de Logan. Logan, c'est simple, quand il arrive depuis le début, donc il est parti, il avait un petit peu plus de 13 ans quand on est parti. Il a emporté avec lui, bon, quelques affaires, il en avait un peu plus au début, parce qu'on était en voiture, donc le coffre était quand même pas mal chargé. Maintenant, c'est plus réduit, donc c'est différent. Mais à l'époque, donc on était parti en voiture, donc on avait pu amener pas mal d'affaires, de jeux. Et c'est vrai que son premier réflexe, il avait un coussin personnalisé, c'était de poser son coussin sur le lit. Et voilà, c'était sa chambre. Donc, à peine arrivé, en quelques secondes, c'était sa chambre, c'était son univers. S'il devait dormir dans le salon, c'est pas grave, c'était sa chambre. Aucun souci pour s'adapter, pour trouver ses marques. Voilà, pour lui, c'est très simple. Et je pense que les enfants, il suffit de pas grand chose pour qu'ils se sentent à l'aise. Déjà, mettre quelques objets personnels à eux, par exemple s'ils sont tout petits, accrocher des petites peluches auxquelles ils tiennent. Essayer d'emporter avec soi quand même des objets qu'ils aiment, qu'ils ont envie de garder. Et de pouvoir décorer la pièce, cet univers, leur chambre. Même si ça va être une chambre juste pour un mois. de la décorer, de donner une petite touche personnelle pour qu'ils se sentent bien. Par exemple, Patrice, il a toujours avec lui dans son sac, il a toujours un petit cadre avec un portrait de Logan tout petit. Et lorsqu'on arrive, lorsqu'il installe son ordinateur, ce qui fait son espace bureau, il met toujours ce petit cadre à côté de lui, à côté de son écran d'ordinateur. Et pourtant, il a son fils juste en face. Il met quand même ce petit cadre à côté de lui sur son plan de travail, son espace de travail. Donc, c'est devenu un peu un rituel de faire comme ça. Pour ma part, je n'ai pas vraiment d'objet que je pose pour me sentir mieux ou m'approprier le lieu plus facilement ou plus rapidement. Moi, ça va être plus un ressenti lorsque j'arrive dans un logement. La cuisine, par exemple, me sentir bien quand j'arrive de voir que la cuisine est bien aménagée, qui a suffisamment d'espace pour travailler, pour cuisiner. Moi, ça va être plutôt ça, de regarder les pièces, si elles sont suffisamment fonctionnelles. Je vais plutôt être sur le côté pratique. Et si je vois que la cuisine est bien, les pièces sont agréables, c'est assez rapide, je me sens bien. Je ne me pose pas la question de me dire que je ne suis pas chez moi. Je n'ai aucun problème à utiliser la vaisselle de quelqu'un d'autre, des serviettes de toilette qui ne sont pas les miennes, un linge de lit qui ne m'appartient pas. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. J'ai complètement dépassé ça, le fait que ce n'est pas à nous. Ça ne me dérange pas. Je trouve que ce qui compte, au final, c'est les moments qu'on va vivre dans ce logement tous ensemble, c'est les expériences qu'on va partager. Voilà, c'est tout ce qui compte. Après, que ce ne soit pas chez nous, ça ne me dérange plus en fait. En fait, chez nous maintenant, c'est là où nous nous trouvons ensemble, tous les trois réunis. C'est notre chez nous. Donc, que ce soit en Espagne, que ce soit en Bulgarie ou que ce soit ici en Malaisie, le principal, c'est que nous soyons tous les trois ensemble. Et là où nous nous trouvons, c'est notre maison. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère avoir un petit peu éclairé, t'avoir éclairé sur le sujet. Si tu te posais des questions concernant la façon de s'acclimater à un nouvel environnement qui n'est pas le nôtre, à une nouvelle maison qui n'est pas la nôtre. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Si tu en as d'autres, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire ou à me contacter par les réseaux sociaux, par Facebook ou par le formulaire de contact de notre blog Famille Nomade Digital. Je te répondrai avec plaisir. Et puis, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.